Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et en plus de ramener une ribambelle de série, la phase 4 va aussi permettre de ramener la famille Marvel la plus connue de tout l'univers, les 4 Fantastiques, un projet introduit notamment par Kevin Feige au Disney Universe Day de 2020, dont nous n'avons que ce logo en guise de consolation, en attendant une date et surtout plus d'informations. Sauf que je pense que ces informations vont arriver très vite, parce que ça m'étonnerait qu'on parle des 4 Fantastiques juste à partir de leur film. Je pense que ça va être une équipe qui va être introduite petit bout par petit bout, même qui va commencer à être introduite d'ici quelques mois, on va en entendre parler très bientôt je pense. On a des pistes, on a des théories sur la manière dont ils vont revenir, je vais vous présenter tout ça. Dites-moi vous un petit peu ce que vous pensez des 4 Fantastiques, est-ce que vous pensez que c'est un projet qui est ultra hypant ? Et nous c'est parti, on se charge de décripter tout ça. Je vous ai demandé en intro si selon vous ce projet était ultra hypant, parce que selon moi les 4 Fantastiques c'est un projet qui dégage une aura, mais comme aucun autre en fait. Je ne sais pas si c'est le fait que c'est le seul projet presque, en tout cas sans date, où on ne sait pas grand chose, etc. parce que ça n'arrive pas encore du coup, mais j'ai l'impression que ce projet c'est vraiment la finalité de tout ce qu'on est en train de voir, et que ça va être aussi le point culminant en fait, pour la prochaine phase, que vraiment on va partir sur un autre MCU qui va beaucoup plus parler peut-être de science, ou je ne sais pas, j'ai l'impression, voilà, j'ai cette impression de fraîcheur avec les 4 Fantastiques, et j'ai très hâte d'y passer. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi très hâte, parce qu'ils vont bénéficier de leur quatrième chance, s'il vous plaît, au cinéma. Oui, parce que certains ne se rappellent peut-être pas de ça, donc le film de l'époque qui a très très mal vieilli, que peut-être trois personnes d'entre vous qui a regardé cette vidéo ont vu, on a eu aussi deux films qui étaient pour la plupart assez catastrophiques, plus un reboot qui alors là était au-delà de catastrophiques, qui étaient désastreux, je veux dire apparemment, si on entend beaucoup de personnes, ces deux premiers films c'est limite un chef-d'oeuvre à côté du reboot, et maintenant on parle donc d'un autre reboot, qui a cette ambition de vouloir insérer 4 personnages emblématiques directement dans l'univers du MCU, mais c'est aussi l'occasion finalement de rabiboucher les fans, avec la grande famille, donc qui est tout simplement le MCU et l'éclat fantastique. Alors oui, il y a une coquille dans l'œuf, c'est ça qu'on dit je crois, dans l'omelette, je ne sais plus, c'est John Watts qui réalise le film, voilà, en espérant que ce soit un peu plus convaincant que précédemment, parce que bon, vous connaissez mon avis, je ne suis pas un hater de John Watts, mais je ne suis pas un lover de John Watts non plus, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur, surtout quand c'est un projet qui en a sa quatrième adaptation, et dont tu espères enfin tirer quelque chose de bien. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote, quoi qu'il en soit. On va théoriser un petit peu sur, finalement, qui pourrait interpréter ces héros aussi, parce que c'est des théories qui ont longtemps circulé sur internet, sur Twitter, un petit peu partout, est-ce que ça serait donc au compte-gouttes qu'on nous présenterait ces personnages, donc un petit personnage par-ci, un petit personnage par-là, ou est-ce qu'ils vont arriver à plat d'un coup, dès que le projet va sortir ? Eh bien, figurez-vous que pour ça, on a quelques pistes, avec notamment, pour commencer cette vidéo, des informations qui nous viennent directement de Bleeding Cool, qui disent que le Dr. Fatalis serait présent dans Black Panther 2. Donc, Dr. Fatalis, peut-être l'ennemi le plus connu de la famille Fantastique, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter, donc qui apparaîtrait dans Black Panther Wakanda Forever. Alors, évidemment, Black Panther Forever, on va faire un petit point, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de ce fameux Black Panther 2, mais il est possible, selon la source, d'y voir une guerre éclatée entre le Wakanda et le peuple de l'Atlantis, donc un peuple qui sera notamment dirigé par Namor, et ça tombe bien, parce que Namor, c'est un personnage dont on théorise aussi l'apparition depuis maintenant plusieurs mois, il y a d'énormes rumeurs qui parlent de l'apparition de Namor très bientôt dans le MCU, et moi, je dois dire que quand j'ai vu la fin d'Eternals, avec notamment cette énorme céleste en plein milieu de l'océan Pacifique, on a du mal à imaginer que Namor et son peuple, ils sont ravis qu'un être tout simplement divin et géant ait totalement défoncé toute l'architecture de ce qu'ils avaient construit dans les profondeurs, etc. Donc je pense qu'effectivement, ça peut avoir des répercussions, et moi, je vous avoue, dès que j'ai vu cette scène, quand j'ai vu Eternals, j'ai pensé à Namor, en fait. Je me suis dit, ok, ça peut vraiment le faire, tout simplement. Tout ça pour dire que, pour avoir quelques précisions, c'est que Blading Cool ne s'arrête pas là. Ils nous disent que, même si Dr. Fatalis serait, c'est à prendre avec des pincettes, présent dans Black Panther 2, il n'aurait qu'un rôle mineur, dans le sens où, en fait, il serait impliqué dans cette guerre, mais il ne ferait pas une grosse apparition, il serait juste question, en fait, de le voir très brièvement, de la même manière que Black Panther dans le film Civil War, où il était un petit peu plus mis en second plan, même si, bon, toute la trame de base était construite sur, on va dire, le Wakanda, etc. C'est vrai que Black Panther était quand même au second plan par rapport aux héros de base pour ensuite le développer via son propre film, et c'est pas bête quand on y pense, de faire ça avec Dr. Fatalis, donc, de le faire apparaître vraiment très brièvement dans Black Panther 2, et ensuite, de lui donner plus d'importance d'apparition, tout simplement, dans les 4 Fantastiques. C'est comme ça que l'on peut voir la chose, et c'est comme ça que, moi aussi, ça me plaît, je ne vais pas vous le cacher. On a aussi une autre piste sur un autre personnage, dont là, on parle depuis des mois, presque des années, finalement, ça n'en termine pas, j'ai envie de dire, parce que, vous le savez, Mr. Fantastique, donc, a été fancast depuis longtemps, pour être interprété par John Krasinski, si j'arrive, Kravinski, je le dis jamais bien, ne m'en voulez pas, je n'arrive jamais à dire son nom alors que je l'adore. Donc, c'est lui, apparemment, qui pourrait porter l'élasticité du costume de Mr. Fantastique, ou en tout cas, c'est ce que les fans voulaient depuis très longtemps, et pourquoi est-ce qu'ils le voulaient ? Parce que, tout simplement, l'acteur avait dit en interview que ça chaufferait vraiment bien de jouer Mr. Fantastique dans un film du MCU. Alors là, c'était n'importe quoi sur les réseaux en mai dernier, ça a tout explosé. Et aujourd'hui, il n'est plus question de souhaits de la part des fans, mais bel et bien de rumeurs, vu que selon The Illuminati, John Kravinski, oui, serait celui qui jouerait Mr. Fantastique directement dans Doctor Strange 2. Voilà, se passer de souhaits à rumeurs. The Illuminati est d'une source qui par le passé a déjà eu des scoops, etc. Il y a d'énormes rumeurs qui parlent de son personnage, etc. depuis longtemps. Je pense que ça peut être fiable, toujours à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais ça serait tout simplement incroyable. Alors attention, parce qu'on a quelques petites informations en plus, notamment le fait que John Kravinski serait Mr. Fantastique dans Doctor Strange 2, mais jouerait une version alternative de Mr. Fantastique et le temps d'un caméo, dans le sens où il n'apparaîtrait pas longtemps, et dans le sens aussi où physiquement, du coup, il serait différent du Mr. Fantastique que l'on aura très certainement dans les 4 Fantastiques, vu qu'il s'agit d'une version alternative et que donc, on aura très certainement droit à un autre acteur dans les 4 Fantastiques. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Bref, tout ça pour dire que ça prend tout son sens, tout ça avec tout ce que je vous ai dit avant, parce que ça fait des mois aussi que l'on parle, pour Doctor Strange 2, de la présence donc du groupe des Illuminati, un groupe notamment où Mr. Fantastique est présent. Et là, les Illuminati, c'est une énorme rumeur, si vous voulez, dans Doctor Strange 2, donc ça serait vraiment pas bête de mettre le Mr. Fantastique de John Kravinsky directement dans Doctor Strange 2. On a aussi, donc, on le sait, le tournage de Doctor Strange, Multiverse of Madness, qui avait repris il y a de ça quelques mois pour faire des reshoots qui servaient à incorporer de nouveaux caméos. Et on sait que John Kravinsky, si il joue au Mr. Fantastique, serait là sous forme de caméos. Donc je me dis que selon moi, c'est pas vraiment hasardeux si on a cette rumeur qui est partagée une fois que les reshoots sont terminés. Pourquoi pas les avoir avant, pourquoi pas les avoir bien avant même ? Je veux dire, ils savent quelque chose et je pense que oui, John Kravinsky faisait partie peut-être des acteurs qui sont allés sur le plateau de tournage de Doctor Strange, Multiverse of Madness pour tout simplement tourner un caméos dans ce rôle de Mr. Fantastique. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement, ça me chauffe plutôt bien. Alors évidemment, ça reste de la rumeur donc tout ça est à prendre avec des pincettes. Ça ne concerne aussi que Mr. Fantastique. Dans ce cas-là, ça concerne uniquement cet acteur et ce Mr. Fantastique mais on peut aussi parler tout simplement de Sue Storm donc un autre personnage qui elle aussi est fancast pour être directement la femme de John Kravinsky et je me dis que ça serait plutôt cool de montrer directement les deux membres les plus iconiques si vous voulez de la famille Fantastique dans un premier temps peut-être dans Doctor Strange 2 ou peut-être au fur et à mesure pourquoi pas nous montrer d'abord Mr. Fantastique dans Doctor Strange 2 puis ensuite je ne sais pas dans Black Panther 2 par exemple ou dans un autre projet directement la femme invisible et que ensuite tout ce petit beau monde viendront peut-être je l'espère se regrouper pour un projet 4 Fantastique et là enfin on aurait des personnages qui seraient un chouïa un petit peu développé même s'il s'agirait peut-être de version alternative mais au moins ça présenterait le personnage au spectateur et ça ferait surtout plaisir et c'est un petit entre deux parce qu'au moins ça fait plaisir aux fans t'as John Kravinsky qui fancast depuis limite deux ans et à côté le MCU peut faire ses propres choix moi je trouve qu'avec le multiverse c'est quelque chose qui est possible c'est quelque chose qui est raisonnable et c'est quelque chose qui est plutôt cool soit dit en passant maintenant que ça c'est fait enfin je pense qu'on peut parler de quelque chose qui là est plus évident je vais moins en parler parce que son chemin est beaucoup plus tracé je parle effectivement de Kang le conquérant donc un personnage qui est apparu pour la première fois dans Loki en tout cas son variant de Kang et il nous avait dit rappelez-vous que ben oui c'est vrai que ses variants sont beaucoup plus diaboliques que lui et là c'était officiel on le savait que Jonathan Majors allait revenir allait être plutôt dans le rôle de Kang pour la première fois vu qu'il s'agit d'autres personnages même si c'est des variants dans Antoine Hanois Contoumania donc là dessus c'est trop cool je pense que ça sentait ma voix je suis assez excité par le projet je pense que ça sera pas du tout la fin du personnage par contre parce que Kang le conquérant est un personnage qui est ultra lié aux 4 fantastiques je vais pas rentrer dans les détails vous avez plein de choses qui en parlent mais Kang le conquérant est directement dans l'histoire des 4 fantastiques et je pense qu'il est très possible que donc si vous voulez le film des 4 fantastiques nous présente la version de Kang la plus dangereuse la plus épique en tout cas pas dans le sens où il s'agira d'un autre variant ou d'un autre personnage dans le sens où je pense que dans Quantumania on aura un Kang qui sera peut-être plus en second plan il aura peut-être je sais pas des bras droits etc qui travailleront directement pour lui on arrivera à nous faire comprendre dans le film on verra un petit peu Kang de loin peut-être assis sur un trône mais pas faire grand chose je pense par contre que dans les 4 fantastiques on verra un réel affrontement épique avec Kang en tout cas c'est ma théorie et d'un autre côté on n'oublie pas non plus tout simplement le docteur Fatalis dont je vous ai parlé en début de vidéo qui lui pourrait aussi être là aux côtés de Kang à collaborer avec lui en tout cas on ne sait pas encore pourquoi mais il y a des rumeurs qui parlent et notamment d'amener un projet Secret Wars et c'est quelque chose qui n'est pas bête parce que dans Secret Wars docteur Fatalis justement a un énorme rôle je ne vais pas en dire plus peut-être que ça sera le sujet d'une autre vidéo mais ça ne serait vraiment pas bête là-dessus Fatalis étant toujours assez intéressé par le pouvoir etc je pense qu'il n'aurait pas de mal à collaborer avec Kang le conquérant peut-être pour acquérir je ne sais pas une technologie pour acquérir une puissance certaine qui lui permettrait d'atteindre une puissance un but qu'on ne connait pas encore évidemment bref voilà je voulais un petit peu lier tout ce qui est tombé ces derniers jours en termes de rumeurs de théories autour des 4 fantastiques parce qu'il y a pas mal de choses et je trouve qu'on n'en parle pas assez ce projet en tout cas je ne vois pas de gens ultra hypés par ce projet et moi c'est un truc mais vraiment si tu me dis qu'il y a Mister Fantastique dans Doctor Strange je suis trop content vraiment donc peut-être qu'on y reviendra sur la chaîne en vrai parce que j'aime bien ce truc n'hésitez pas vous à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça ce que vous pensez surtout des 4 fantastiques est-ce que vous êtes prêts à leur donner une quatrième chance peut-être une troisième si vous n'avez pas vu donc le film original qui a très mal vieilli je vous l'assure n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous appuie à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance et en attendant les DOS prenez soin de vous faites-vous bien kiffer je respire des bisous les DOS et en